Eh bien, merci Mikey, on va revenir tout à l'heure avec toi, on va accueillir notre petite invitée. Eh bien oui, on vous envoie plein de bonnes ondes. Hiva, bonjour, tu peux prendre ton micro, Hiva ? Bonjour. Le temps qu'Hélène nous rejoigne. Hiva, explique-nous, parce que toi tu fais partie de ce projet qu'Hélène Leroyer a lancé, c'est les Kids Reporters, à la voix là. Hélène, tu t'es où ? On était en train de filmer l'arrivée avec Aokea, voilà. D'accord. Un dernier petit plan, parce que comme l'émission ne dure qu'une heure, il faut que tout soit fait. Ils sont quatre aujourd'hui. Hiva, alors tu es allée nous expliquer qu'est-ce que tu fais chez Kids Reporters ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les Kids Reporters, c'est qu'on va dans des endroits et ensuite, on demande qu'est-ce qu'ils font, en fait, comme travail. Par exemple, on est ici pour savoir comment vous travaillez. J'adore ta façon de parler, Hiva. Et qu'est-ce que tu as vu comme corps de métier ? Quel autre métier tu as pu voir ? Ben, on a vu... Ne tape pas ton micro, ma jolie. On a vu la partie de la radio ce matin ? On a vu la partie de la radio ce matin et... Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers ? Par exemple, il y a Martin qui sera là tout à l'heure, qui a été très intéressé par le métier de pompier. Est-ce que toi, tu as vu des métiers qui t'intéressent plus que d'autres ? Je n'ai pas fait les pompiers, mais j'ai fait les continueurs de Tahiti. Les ? Continueurs de Tahiti. Les continueurs de Tahiti. Est-ce que tu as appris la chanson Baleine à bosse ? Non, pas vraiment. Tu ne la connais pas ? Non. Baleine à bosse, c'est ma maman. Je me rappelle ? Tu n'es pas féroce ? Tu te rappelles de celle-là ? Oui, mais je ne sais pas. C'est la préférée de mes nièces, c'est pour ça que je te dis ça. C'était un kid reportage sur la découverte des instruments de musique. Et en même temps, ils nous faisaient la découverte aussi des chansons qu'ils avaient écrites. Écrites. D'accord. De comment ils travaillent, parce que c'est un papa et une maman qui voulaient faire jouer leur enfant. En fait, c'est ça l'histoire des continueurs. C'est ça ? Non ? Bon, soit c'était les instruments. Hélène, comment tu as eu l'idée de mettre en place Kids Reporter ? Parce qu'il y a école aujourd'hui, à ce que je sache. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? Kids Reporter, c'est des reportages qui sont réalisés par les enfants sur plein de sujets. Normalement, plein de thèmes. Ça peut être environnement, nature, culture, découverte des métiers, comme on disait. Et j'essaye de faire tourner, parce qu'il y a plus de 60 enfants qui ont déjà participé. Donc, c'est soit des enfants... Au départ, j'ai commencé avec mes propres enfants. C'est comme ça qu'est née l'idée de Kids Reporter. Parce que j'aimais le journalisme et j'adore les enfants. Donc, voilà, l'idée, c'était d'allier les deux. Ça combiner les deux. Voilà. Et puis, comme mes enfants ont adoré, je me suis dit, et moi aussi, je me suis dit, on va proposer avec d'autres enfants sur plein de sujets. C'est comme ça qu'est née l'idée. Au début, on l'a fait pour les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle a fait les contineurs. Et là, maintenant, suite au premier sur les réseaux sociaux, maintenant, il y aura une émission. Et cette émission, elle sera où ? Elle sera sur Polynésie Première. Et ça sera quand ? Ça sera à partir de la rentrée. À partir de septembre. Voilà, oui, à partir de la rentrée de septembre. Et ça sera, a priori, le mercredi, à une heure où tous les enfants regardent la télé, m'a-t-on dit. Je ne connais pas encore l'horaire, mais voilà. À l'horaire où les enfants regardent la télé. Et qu'est-ce qu'on découvrira dans cette émission ? C'est un format de combien de minutes ? Ça sera un format de 13 minutes. Un petit peu façon envoyée spéciale. Donc, il y aura un présentateur ou une présentatrice qui lance le sujet de l'émission. À chaque fois, il y a un thème. Ça peut être le parcours de l'électricité, ou les déchets, ou les métiers. On a vétérinaires, gendarmes. Voilà, il y a plein de thèmes. Et dans chaque thème, on a deux angles différents. Donc, on va voir deux sujets, deux reportages. Iva, j'ai une dernière question pour toi, parce que certains t'auront reconnue. On t'appelle ici Miri Fanoa. Est-ce que ça t'a permis de découvrir un peu plus le métier de ta maman qui est journaliste ici ? Oui, un petit peu plus ce qu'elle m'explique. Et donc, du coup, on a appris que vous surfez sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est un métier facile ? Est-ce que pour toi, ça a l'air d'être un métier facile ? Ça a l'air d'être amusant, mais pas vraiment très facile. C'est un métier passionnant, alors. Voilà. Iva, si tu veux bien, on va te laisser rejoindre tes camarades. Et Martin va prendre ta place, parce que lui aussi, il a des choses à nous raconter sur les Kids Reporters. Tu es d'accord ? Oui. D'accord. Merci, Iva. On te fait un gros bisou. Martin, viens, tu prends la place de ta petite camarade. Martin. Yorana. Yorana. Alors, toi, tout à l'heure, tu me disais que c'était le métier de pompier qui t'avait beaucoup intéressée, que t'avais appris de nouvelles choses. Oui. C'est-à-dire ? Par exemple, pour les incendies, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et que là que j'ai appris. Oui. Pour les secours, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai apprises. Tu as appris à cuisiner aussi grâce à Kids Reporters. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais faire ? Les tacos. Les tacos. Alors, la prochaine fois que tu viens, Martin, tu nous amènes des tacos. Oui. Tu veux bien ? Ou alors, c'est papa qui les fera. C'est ton papa qui les fera ? Eh bien, écoute, si ton papa est d'accord, on est d'accord. Et aujourd'hui, tu étais en radio ce matin avec Pascal. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, on a parlé de ce qu'on a fait au Kids Reporters. On s'est présenté. On a dit tout ce qu'on savait. Et puis, on a dit quel âge on avait. On a dit combien on avait fait de Kids Reporters. Alors, d'habitude, vous interviewez les personnes. Ce matin, c'est vous qu'on a interviewé. Et ce midi, on continue avec nous. Martin, quel matériel vous avez appris à utiliser également pour faire vos reportages ? Comment est-ce que vous travaillez ? Un micro-main. Un micro-cravate. Et aujourd'hui, on peut utiliser des grosses caméras et un téléphone aussi comme caméra. Oui, tu as vu nos techniciens. Ils ont des grosses caméras. Et vous, vous avez pu travailler avec des téléphones. Alors, on me fait remarquer dans mon oreillette, parce que tu sais, on est relié avec la régie, que tu as d'abord cité les micros. Est-ce que c'était difficile à utiliser les micros ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes lors de vos reportages ? Non. Non. Pas de problème. Pas de problème. Tout allait bien. Oui. Ça va. Et qu'est-ce que tu retiens de Kids Reporters ? Que c'est des reportages réalisés par des enfants, pour en savoir plus sur la culture, la nature, le sport, les métiers. On apprend beaucoup de choses, finalement. Oui. C'est bien, le métier de reporter, tu as vu ? C'est comme une école. Et Hélène, c'est la maîtresse. Et nous, on est les élèves qui sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Oh, ça, c'était vraiment beau. Et puis, ça t'excuse auprès de ta maîtresse qui doit être en train de te regarder. Comment est-ce que les enfants font, parce qu'il y a sûrement des parents qui vont être intéressés par le projet, ils ont des autorisations spéciales dans leurs écoles ? Oui. Alors là, c'est vrai que pour aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel. Et puis, les maîtresses savent que c'est pour vivre une belle expérience. Mais d'une manière générale, quand même, en général, les reportages se font en dehors du temps scolaire. Ça se fait le mercredi après-midi, vendredi après-midi ou le samedi et dimanche. Voilà. Là, c'est un peu exceptionnel, puisque comme Faré Maui, c'est pendant l'école. C'est en semaine. Et puis, voilà. On fait une exception. Merci beaucoup. On remercie beaucoup les écoles, parce que c'est vrai qu'on fait venir des enfants de nous donner les autorisations pour les avoir. Quand on parle des écoles, donc là, je fais beaucoup de kits de reportage en dehors du temps scolaire. Mais il y a aussi une formation kit reporter, qui là, pour le coup, c'est vraiment une formation pilote, qu'on va faire à Tohata, donc comme école pilote, dans deux classes, en CM1 et en CE1. Ça fera partie du programme. Oui, voilà. Et ça fait partie du programme. Donc là, on fait vraiment en collaboration avec la maîtresse. Et on va travailler, donc, avec la classe de CE1 sur le parcours des déchets, expliquer, voilà, le bac gris, le bac vert, où est-ce qu'ils vont. Donc, on va faire ça. Et avec la maîtresse de CM1, ça sera sur la mairie et son conseil municipal. Comment ça marche ? C'est vraiment des sujets complètement différents. Et là, ça sera vraiment une formation dans la classe, avec tous les élèves de la classe. Hélène, si on veut inscrire nos enfants à Kids Reporter, comment est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont contactée par Facebook. Voilà. Donc, jusque-là, j'ai réussi à répondre, voilà, aux différentes demandes, presque. Il me reste encore quelques-uns qui sont encore sur liste d'attente, mais je me dis qu'ils pourront passer en saison 2. Voilà. Donc, les gens peuvent m'écrire. Pour la saison 1, les reportages sont presque terminés. Mais ça n'empêche pas, les gens peuvent quand même me contacter, m'écrire. Et puis, j'espère que je pourrai répondre à tous les enfants qui le souhaitent en saison 2. Et je tiens bien à préciser qu'il n'y a pas de casting. Des fois, il y a des parents qui vont me dire « Ah oui, mais mon enfant, moi, il est timide. » Mais il n'y a pas de souci. Au contraire, quelque part, je trouve que c'est encore un plus beau challenge de se dire « Il y a un enfant qui est timide au départ, mais on lui apprend la prise de parole, la confiance en soi. » Et j'adore quand j'ai des enfants en fin de journée qui sont bien plus à l'aise qu'au départ. Et puis, il y a la force du groupe aussi, parce que vous ne les voyez pas tous, mais Hokea, qui est hors plateau, à mon avis, il faut le garder en ligne de mire, parce qu'il va atterrir à Polynésie la première, ce garçon. Il a l'air très intéressé par le métier. Merci beaucoup Hélène d'avoir été notre invitée.